Environ 200 élèves des commissions scolaires de la région ont participé cette année à un nouveau projet en environnement intitulé Opération Page-Estrie et qui consiste à accomplir des gestes concrets à l'extérieur de la salle de classe, comme par exemple ici au centre d'interprétation du marais de la rivière aux cerises à Magog. Opération Page, c'est un programme d'action jeunesse en environnement, donc c'est un couplage entre les problèmes environnementaux et l'éducation des enfants. Donc le but ultime, c'est de trouver des personnes ou des thématiques que les étudiants et les enseignants pourraient voir en classe, qui auraient des répercussions directes dans le milieu. Les élèves qui ont été ciblés, c'est les élèves en adaptation scolaire, principalement dans deux commissions scolaires, celle des Hauts-Cantons et celle des Sommets. Il y avait l'aquaculture avec les poissons qu'on élevait en classe puis on allait ensuite en semencer dans les cours d'eau. Il y avait le projet de réseau nichoir également. La troisième, c'était l'inventaire d'amphibiens reptiles qu'on a fait majoritairement ici au marais de la rivière aux cerises. Donc on fait un inventaire des espèces qui sont présentes. Ça nous aide à mieux les protéger. Le projet, c'était d'élever les poissons, les truites mouchetées. Moi, en tout cas, j'ai appris qu'ils existaient des truites carnivores, des truites qu'ils mangeaient les autres. Je pense qu'il y en a une en tant que telle qu'on avait baptisée la Gros Gertrude parce qu'elle mangeait les autres. À chaque matin, ils arrivaient à l'école puis ils avaient hâte de venir à l'école, évidemment, pour voir si les truites allaient bien. Mais c'est quand même une motivation de se lever le matin puis dire « j'ai hâte d'aller voir à l'école ». Donc c'était une petite motivation de plus pour eux puis c'est concret aussi. Ça nous amenait aussi beaucoup d'autres notions qu'on pouvait faire en lien avec nos truites. Encouragés par ce succès, les organismes en environnement partenaires du projet souhaitent reconduire l'expérience l'an prochain. Ils sont actuellement à la recherche de nouvelles collaborations dans la communauté. William Levasseur pour Estréplus à Magog.